Je m'appelle Antoine Bouchaillet, je suis l'aîné de la quatrième génération, c'est mon air grand-père qui a créé cet endroit en 1898 avec mon air grand-mère. Ils sont partis sur cette aventure avec l'idée qu'ils voulaient faire une maison de famille et aussi une maison qui puisse être utile. C'est avant tout une maison qui est complètement unique sur le continent européen puisque c'est une maison qui est du style arts and crafts anglais. Souvent les journalistes nous parlent du bois des Moutiers comme un lieu d'inspiration anglaise, ce n'est pas d'inspiration anglaise, c'est anglais, c'est un bout d'Angleterre sur le territoire français. C'est une maison qui est positionnée au milieu de jardins et d'un grand parc, le tout au bord de la mer. Et là on rentre dans un univers qui lui est extrêmement féerique, romantique, naturel. L'idée de mon air grand-père c'était quasiment pas voir de fleurs de la maison et c'est quand on rentre dans le parc qu'on découvre des plantations en masse. Ce jardin n'est pas un produit commercial, c'est vraiment une œuvre d'art vivante avec 80% du boulot qui est fait par la nature. Il y a certains endroits du jardin où nous avons par exemple toutes les plantations d'azalémolis qui sont arrivées vraiment à maturité et il va falloir trouver une solution pour pouvoir régénérer toute cette plantation avec de nouveaux sujets. Mais il faudrait qu'on arrive à trouver ceux qui ont été plantés à l'origine. Et pour pouvoir le faire, il faudrait faire des greffes des pieds mers pour pouvoir ensuite les redévelopper. Et puis par la suite se dire que ces variétés puissent ne pas disparaître et se retrouver dans d'autres jardins. Il y a tout un travail de restauration des pierres. C'est du calque, c'est un calcaire et certaines prennent le gel et certaines se dégradent. Donc il y aurait besoin de remplacer un certain nombre de ces pierres. Et d'autre part, on est là placé sous la pergola. Mais ça serait intéressant de restaurer la totalité pour avoir une homogénéité, retrouver le dessin d'origine exacte de ces pièces de bois. Et ça, ça serait quelque chose d'un grand plus pour nous. La difficulté d'entretien ici, c'est que d'abord nous sommes un lieu privé. Donc c'est aujourd'hui en France très compliqué de préserver un lieu comme celui-là. Et il semblerait-il que certains visiteurs l'aiment. On a quand même aux alentours de 50 000 visiteurs par an. Ce type de financement correspond tout à fait à la philosophie du lieu. Ce lieu a été créé dès l'origine pour être un lieu de partage. Là, c'est un maillage de personnalités différentes qui vont venir apporter une petite pierre à l'édifice. Et j'aime bien cette expression. Comment faire pour pouvoir remercier les personnes qui ont contribué à la sauvegarde de cet endroit ? Pourquoi pas organiser un dîner ici ? On pourrait par exemple imaginer des visites très privatives avec un ou deux membres de la famille. Nous organisons entre 10 et 20 concerts par an ici. Mais ce sont des concerts qui sont ouverts à tout le monde. Et là, on pourrait organiser des concerts vraiment très spécifiques. Donc on pourrait essayer de trouver quelque chose qui soit cohérent avec le lieu. On ne peut pas créer une sorte de mur des amis du Bois des Moutiers avec leurs noms. Ils seront là pour toujours. Donc je vous remercie du fond du cœur pour votre contribution au Bois des Moutiers. Je pense qu'un lieu comme celui-là est important. Et donc c'est important de vous préserver. Merci. Sous-titrage ST' 501